Une croissance à 5%, voilà qui fait rêver de nombreux pays, mais pour la Chine, ce chiffre est modeste. 5% de croissance, c'est l'objectif de Pékin pour cette année, annonce à l'occasion de la réunion du Congrès national du Peuple. 3000 délégués du Parti communiste qui ont notamment approuvé une partie de la politique économique du pays, mais également une hausse de plus de 7% du budget militaire, alors qu'un rapport du gouvernement chinois rappelle son opposition à l'indépendance de Taïwan. Le point sur place avec notre correspondante Yen Ali. C'est un objectif de croissance plutôt modeste qui reflète la situation économique du pays. La tendance montre que la croissance chinoise est en train de ralentir, mais cela ne semble pas inquiéter le président Xi Jinping au point de changer radicalement ses priorités. Malgré les analystes économiques qui préconisaient un plan de relance très ambitieux, les dirigeants ici restent plutôt frileux. Ils préfèrent investir dans l'industrie de la tech et visent ce qu'ils appellent un développement de haute qualité plutôt que dans les subventions destinées aux foyers chinois. Cependant, pour atteindre ces 5% de croissance, on attend quand même à quelques politiques de relance. Comme le rapport annuel du Premier ministre Li Chang indique, la stabilité reste d'une importance capitale ici en Chine. En effet, pour le président Xi Jinping, la sécurité nationale primerait même sur la croissance. Une autre annonce importante qui est sortie à l'ouverture de l'Assemblée nationale populaire ce mardi, le budget militaire à 7,2%. C'est la même chose que l'année dernière et comme l'année dernière, les dépenses militaires augmentent plus rapidement que la croissance du pays.